... Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Midi, les titres. La cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5, s'est ouverte ce samedi au Japon en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains sous le thème « Mais dans la main pour une Afrique plus dynamique ». Fin au Gabon de la grève de la faim des raillés de la liste des candidats au baccalauréat 2013. Ils étaient environ une cinquantaine à avoir entamé cette grève de la faim depuis quelques jours à Libreville. Mais dans la main avec une Afrique plus dynamique, tel est le thème du TICAD 5, le rendez-vous incontournable des relations entre le Japon et les pays africains. Et à sa cinquième édition, la rencontre s'est ouverte ce samedi. Cela jusqu'au 5 juin prochain. Le sommet de haut niveau est placé sur le signe de la croissance durable et inclusive. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernements vont participer à partir du 1er juin à la cinquième conférence internationale de Yokohama sur le développement de l'Afrique, l'occasion de renforcer les partenariats entre l'Afrique et le Japon autour du thème « Mais dans la main avec une Afrique plus dynamique ». À la veille de cette conférence, trois leaders africains, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, Sénégalais Makisala et le Premier ministre éthiopien Aile Mariam Desalais, ont été invités à partager leur vision sur le développement inclusif et dynamique devant un parterre de personnalités et d'universitaires. La conseillère spéciale du président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Mme Sagato Okata, après son mot de bienvenue, s'est félicité des efforts accomplis sur le continent en thème de croissance économique et a assuré les leaders présents de la volonté de l'Agence japonaise de coopération internationale à poursuivre ses appuis aux pays africains. Les trois palainistes de haut niveau ont été invités à exposer sur le thème du jour le développement inclusif et dynamique. Le président Alassane Ouattara a instruit l'assistance des progrès accomplis en Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Il a fait le point des projets en faveur des jeunes et des femmes, des réalisations dans le domaine de l'éducation, de la santé et en matière de gouvernance. Le président sénégalais Makisala, en phase avec le président Alassane Ouattara, tous deux libéraux et le Premier ministre éthiopien, ont eu au cours de cette table ronde qui a duré 1h30 une tribune au pays du soleil levant pour présenter leur vision du développement de leur pays. Il y a dix ans, le siège de la Banque africaine de développement, la BAD, quittait Abidjan pour Tunis en cause la crise sociopolitique qui a frappé la Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la crise postélectorale, les autorités ivoiriennes travaillent à ce retour. Un retour symbole de stabilité retrouvée dans le pays. Les étapes de ce retour avec nos confrères de la RTI 1. Dix ans après sa relocalisation à Tunis, la Banque africaine de développement retourne à la maison au bord de la lagune Ébrié. La décision est sans appel. Le conseil des gouverneurs des 48e assemblées annuelles a confirmé le retour de la BAD à son siège d'Abidjan dès l'ouverture de ses travaux ce jeudi 30 mai à Marrakech. Mais que de chemin parcouru depuis. L'on se rappelle que c'est après la crise de 2002, pour des raisons de sécurité, que l'institution panafricaine se replie en Tunisie. Les responsables parlent de relocalisation temporaire, mais le temps passe. Et certaines réflexions sont même développées sur une éventuelle sédentarisation de l'institution en dehors d'Abidjan. A tout le moins que toutes les activités ne soient plus transférées à Abidjan. Mais les autorités ivoiriennes tiennent au respect des textes. Il est mis sur pied un cadre de revue permanente de la situation en Côte d'Ivoire. C'est alors que le chef de l'État, Alassane Ouattara, monte au créneau. Il prend part au 47e assise à Arusha, en Tanzanie, où il livre le 30 mai un discours fort sur la renaissance économique de l'Afrique et donne les perspectives sur le nouveau visage de la Côte d'Ivoire. Parallèlement, avec Takt, il active le volet économico-diplomatique dans la capitale tanzanienne. Dès lors, les choses s'accélèrent. Le président de l'Abad, Donald Kabiruka, se rend à Abidjan pour la signature de l'accord de siège révisé, donnant pleine propriété à l'Abad sur la parcelle de terrain de son immeuble d'Abidjan. Le statut des agents est renforcé. L'immeuble au CCIA est gracieusement offert pour permettre aux premiers agents de travailler. Les ministères techniques retroussent les manches et travaillent donc à un retour réussi. Les travaux dans les écoles et les bâtiments pour logements sont engagés. Ces différentes offres charment l'institution. Résultat, aujourd'hui, le retour de l'Abad n'est plus un vœu. Un calendrier est établi et les premiers agents sont annoncés pour le mois de juillet. Au Mali, les responsables du Front uni pour la démocratie et la République FDR et l'Alliance pour la sauvegarde et la République ADR ont paraffé hier à Bamako une plateforme électorale, un document qui appelle les candidats de la coalition au régroupement et à l'humilité ainsi qu'au respect du résultat des urnes. Le reportage de Aminata, Mariko et Moussa Bari. Les différentes stratégies se mettent en place pour la conquête du palais présidentiel de Koulouba le 28 juillet prochain. Les partis, associations et sociétés civiles anti-pouches regroupés au sein du FDR, ADR unissent leurs forces à travers une plateforme politique et électorale pour non seulement barrer la route aux autres présidents, mais aussi sauvegarder l'intégrité territoriale et le retour définitif du Mali sur la liste des pays démocratiques et laïcs. La cérémonie d'aujourd'hui est un message adressé à l'opinion nationale et internationale qu'elle comprenne que notre ambition et notre combat sont et demeurent une république du Mali dotée d'institutions fortes et dirigées par des hommes compétents. responsables, capables de réaliser l'unité nationale. Cette plateforme qui concerne le deuxième tour de l'élection présidentielle et les législatives donne la possibilité à chaque parti de présenter un candidat au premier tour, mais prévoit qu'en cas de second tour, entre un candidat issu du FDR et un autre, tous les autres partis membres du Front soutiennent le vainqueur signataire. Nos partis politiques du Front unis pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, suite à de larges concertations, décidons solennellement d'adopter ce jour, 31 mai 2013, une plateforme d'alliance politique et électorale. affirmons solennellement notre ferme volonté de s'unir et de se rassembler pour participer à l'élection présidentielle, législative et commune à venir. Dans cette perspective, nous nous engageons à mener des actions ambitieuses et contribuer à l'élaboration et à l'application des stratégies communes, se traduisant par, premièrement, des appels de soutien dès le premier tour, deuxièmement, la confection des listes communes, troisièmement, des désistements et des reports de voix au second tour. Les documents ainsi paraffés exigent, entre autres, la libération des qui dans les conditions préalables de leur participation aux élections et demandent aux candidats de magnifier l'humilité ainsi que le respect du résultat des urnes. Le syndicat journaliste-réporteur du Mali a lancé hier 16 activités à la maison de la presse de Bamako. Créé le 21 avril dernier, cette jeune équipe aura la lourde tâche de défendre les intérêts moraux et matériels des journalistes-réporteurs et de veiller sur leurs valeurs fondamentales. Ils veilleront également au respect de l'éthique et de la déontologie essentielle pour ce métier. Écoutons à présent le secrétaire général du CIGOR, M. Baye Koulibaly, au micro de Dja Khadija Tangala et Cheikh Tidjan Koulibaly. Nous sommes venus dans cette profession parce qu'elle avait de la valeur. De plus en plus, cette valeur s'effrite. Nous avons des comptes à rendre à la génération qui vient après nous. Il faut aujourd'hui que nous nous battons. Nous avons aujourd'hui beaucoup de tests qui ont été adoptés, notamment concernant la libération de l'espace audiovisuel. La presse écrite a été libérée depuis des années. Mais malheureusement, le journaliste ne vit pas de son produit. C'est là un cas, vous le savez. On n'a pas d'école de journalisme au Mali. Les journalistes sont très mal formés. Cela pose énormément de problèmes. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous, nos journalistes, nous nous regroupons. Nous avons décidé de nous regrouper au sein de cette association, de ce syndicat, pour défendre nos intérêts. Défendre nos intérêts moraux et matériels. Mais aussi faire en sorte que cette profession, elle aide la valeur. Elle revienne, comme on le dit, une sacerdoce. Ce n'est pas la première fois que le Mali organise des élections. Mais c'est la première fois que nous organisons des élections dans un contexte difficile. Parce que nous venons de sortir tout de suite d'une crise. Et nous pensons que les journalistes et les reporters ont un rôle important à jouer. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui collectons l'information, c'est nous qui aménons le droit et c'est nous qui traitons l'information. Donc, il nous faut vraiment du professionnalisme. Il nous faut du professionnalisme et il nous faut bien travailler pour en fait que les violences postélectorales que nous avons constatées dans d'autres pays ne se produisent pas mal. Je l'annonçais en titre fin au Gabon de la grève de la faim des élèves radiés du baccalauréat 2013 pour cause de fraude par le ministère gabonais de l'éducation nationale. Ils étaient une cinquantaine à avoir entamé cette grève de la faim depuis quelques jours devant la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville pour attirer l'attention des autorités. Avec la fin de cette grève, les élèves concernés ont remercié les plus hautes autorités du pays. Voilà, on écoute à présent l'un d'entre eux. L'ensemble des élèves anciens exclus au bac remercie infiniment le président de la République, M. Ali Bongo Ndimba, pour la décision qu'il a prise nous concernant et l'appel dont il a répondu de manière favorable en nommant et en créant une commission qui a été chargée de gérer la situation qui nous a meurtris. Et nous lui remercions aussi autant pour moi d'avoir nommé à la tête cette commission M. Mboumou Miyako qui nous a promis que la mesure sera levée de manière globale. Et nous attendons sereinement la décision du président de la République en espérant que tous ceux qui attendaient et qui nous appelaient sur l'ensemble du territoire national soient satisfaits par rapport à la décision qui sera prise. Donc je profite de cette antenne pour dire à mes frères au sud, au nord, à l'ouest, à l'est qui n'ont qu'à attendre sereinement la décision du président de la République et de garder courage. Et aussi déjà de commencer à prendre les cahiers. Voilà, c'est aussi ce qu'il faut dire. Et nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues, les parents d'élèves qui se sont mobilisés, les syndicats, les responsables du parti politique, les ONG, et tous ceux qui se sont mobilisés pour notre cause. Nous n'oublions pas la société civile, toutes les personnes. Vraiment, elles étaient nombreuses et on ne peut même pas les citer. Donc par ma voix et mes conditions qui sont derrière moi, trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous comble de toutes ces grâces. Merci beaucoup. La journée mondiale de lutte contre le tabagisme a été célébrée hier un peu partout dans le monde. Le Burkina Faso n'est pas resté en marge de cette célébration. Dans ce pays, de plus en plus de femmes fument sans se rendre compte des méfaits sur leur santé. Voici une enquête de nos confrères de la télévision burkinabé sur le phénomène. À Bobo-du-Lasso, deuxième ville du Burkina Faso, nous avons rencontré des femmes qui fument et qui ont accepté témoigner sur leur vie dans la cigarette. Cigarette allumée en main et entre deux bouffées tirées, elles ont préféré s'exprimer dans l'anonymat. J'ai commencé à fumer en 98, mais en cachette. Et en 2000, j'ai commencé vraiment à fumer, pour de bon. J'avais des amis qui fumaient. Tous mes amis dans le quartier prenaient le thé le soir, les après-midi et tout, tout, tout. Et ça fumait. Moi, j'ai commencé à fumer depuis 99. J'avais une amie qui fumait. Donc, quand je prenais, je fume et puis je lui passe. Donc, j'ai plus goût à ça. Baisse de fertilité, mauvaise évolution de la grossesse, mauvaise croissance de l'enfant après la naissance. Voici, entre autres, les risques sanitaires auxquels s'exposent les femmes qui fument la cigarette. Au-delà des conséquences sur le plan sanitaire, comment le tabagisme féminin est-il perçu sur le plan social ? Tu vois déjà une fille qui fume, tu te fais déjà une idée d'elle. On préfère voir l'homme qui fume parce que le tabagisme dans nos sociétés est par définition masculin. Socialement, une femme qui fume est déjà dévalorisée et mise à l'écart, il y a une discrimination, il y a toutes les pensées négatives sur elle et autour d'elle. Moi, je fume devant mon copain. Il me paye des cigarettes, il m'amène. Je fume ça, mais il sait en tout cas que je ne suis pas une prostituée. Cette situation du tabagisme chez les femmes à Boubou Doulasso permet d'avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène dans les autres grandes villes du Burkina Faso. Au regard des effets néfastes du tabagisme pour la femme, il est temps d'agir pour changer rapidement cette situation qui risque de paralyser les actions de promotion de la santé et de l'épanouissement social de la femme burkinabé. C'est la fin d'Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.africatelevision.com. Au revoir. Sous-titrage ST' 501